bonjour d'après mes apprentissages en français de cinquième année primaire mes chers élèves j'ai choisi pour vous un texte qui parle d'un qui parle d'une d'une jeune inventrice d'origine japonaise elle est canadienne Anne Makosansky est née le 3 octobre 1997 qu'est-ce qu'elle a inventé elle a inventé une nouvelle lampe de poche vraiment mystérieuse il l'a baptisé lampe creuse quelle est donc l'histoire de cette jeune inventrice canadienne Anne Makosansky et c'est quoi cette lampe creuse en anglais on dit hello flash light allons-y on va découvrir ensemble l'histoire de Anne Makosansky et cette lampe mystérieuse lampe creuse voici la photo de Anne Makosansky qui est née le 3 octobre 1997 au Canada ce texte écrit par Elena Favilli et Francisca Cavallo après histoire du soir pour fille rebelle des arènes 2017 alors suivez avec moi s'il vous plaît essayez de bien comprendre Anne Makosansky jeune inventrice elle était une fois une jeune fille qui ne pouvait pas faire ses devoirs le soir parce que sa maison n'avait pas l'électricité un jour que son amie Anne voici Anne lui rendait visite et il discutèrent du problème Anne très douée pour le bricolage était surtout passionnée par les transistors appareils permettant de réguler ça veut dire assurer le bon fonctionnement réguler le courant électrique et si j'inventais une lampe de poche allait monter par le corps proposant Anne à son amie après tout notre corps dégage beaucoup d'énergie sous forme de chaleur l'idée enthousiasmant beaucoup les filles imagine combien de personnes pourront avoir accès à l'électricité si ça marche à 15 ans Anne avait déjà l'habitude de démonter des objets et de les remonter il s'attaque là ça veut dire tout simplement entreprend une tâche longue difficile il s'attaque là donc à cette nouvelle lampe de poche mystérieuse et elle la baptisa lampe creuse alors flash light car elle avait utilisé un tube en aluminium creux pour la fabriquer elle remporta le premier prix à un concours scientifique ouvert aux adolescents de google science fair où elle avait présenté son invention la première lampe de poche fonctionnant sans pile n'y vont ni soleil simplement à la chaleur corporelle corporelle ça veut dire qu'il est relative au corps humain aujourd'hui un est considéré comme l'une des inventrices les plus prometteuse de notre temps elle rêve d'offrir sa lampe creuse à toutes les personnes au monde qui n'ont pas l'électricité j'aime l'idée d'utiliser la technologie pour rendre le monde meilleur et préserver notre environnement j'aime l'idée d'utiliser la technologie pour rendre le monde meilleur et préserver notre environnement alors cette parole par Alma Kandansky alors il vient d'inventer une lampe de poche vraiment mystérieuse alimentée par le corps humain puisque le corps dégage de l'énergie sous forme de chaleur alors cette lampe de poche est alimentée par la chaleur corporelle alors je viens de lire ce texte de Elena Favelli et Francesca Cavallo qui parle de Alma Kandansky cette jeune inventrice d'origine japonaise de nationalité canadienne qui vient d'inventer comme on a dit une lampe vraiment mystérieuse une lampe de poche mystérieuse qu'il a baptisé comme ça lampe creuse alimentée par la chaleur corporelle voilà c'est tout pour le moment j'espère que ce texte a beaucoup plu la plupart des élèves je vous invite aussi à inventer des choses vraiment mystérieuses comme l'exemple de Alma Kandansky et à inventer quelque chose qui est mystérieuse d'accord ? allez-y au revoir à très bientôt à la prochaine n'oublie pas de suivre toujours les nouveautés sur notre chaîne j'ai communiqué sur youtube au revoir aux jeunes élèves au revoir à très bientôt à bientôt à bientôt